Aujourd'hui en Haute-Corse, tous les moyens de transport ont connu d'importantes perturbations. Très tôt ce matin, l'éboulement d'un rocher de 50 kg a bloqué la voie de chemin de fer et a interrompu le service sur les trajets Casamots-Pontelec et Pontelec-Corte. Cet après-midi, les services techniques étaient sur le pont. Il y a beaucoup de très gros rochers à dégager. C'est pour ça que quand on fait intervenir une autre pelle, on ne peut pas dégager avec cette petite pelle. Travail payant, le trafic reprendra demain matin. A Bastia, les liaisons maritimes avec le continent ont également été affectées en raison de la forte roue. Dans les airs, un seul vol en provenance de Bordeaux a été dérouté. Et sur les routes, les rivières sont sorties de leur lit, provoquant la fermeture de pas moins de 13 départementales, comme ici, entre Lettes et Saint-Florent, malgré les efforts des pompiers. Mais cette fois-ci, les automobilistes sont restés vigilants. Bien évidemment, période de vacances, pas de transport scolaire, pas d'école ouverte. C'est quelque chose qui a facilité notre tâche. Et enfin, je pense que les gens ont également à l'esprit les interventions réalisées, les sous-votages réalisés lors du 24 novembre dernier. La route de la Canonica a elle aussi été submergée par les eaux du Golo pour la deuxième fois en moins d'un mois. A 100 mètres de là, les riverains de ce quartier de Loutchène se sont encore réveillés les pieds dans l'eau. Bon, l'eau est arrivée jusqu'à la hauteur 80 centimètres. Pas dans la maison, mais bon, à une hauteur comme ça, là, de façon, on ne peut plus sortir de la maison. Aujourd'hui, la question que l'on se pose, qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va nous donner ? Qui va nous aider ? Aujourd'hui, la question est celle-là. En fin d'après-midi, la décrue avait déjà commencé. Météo France annonce quelques pluies, mais un retour à la normale dès demain matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !